Bientôt un projet qui va accroître la création d'emplois au Burkina Faso. Le programme Burkina Startup va encourager les start-up et appuyer les jeunes entrepreneurs. Son coût, environ 10 milliards de francs CFA. Le projet vient d'être débattu ce matin en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui a également discuté d'autres sujets d'intérêt. Mathias Drabo, Mounira Kéré. Une bouffée d'oxygène pour le monde des affaires Burkina Bé. Le Conseil des ministres de ce 31 mars a adopté le programme de financement Burkina Bé Startup. Un programme qui vise à lutter contre le chômage et améliorer l'accès au financement des jeunes entrepreneurs. C'est un programme qui va s'étaler sous 5 ans en raison de 2 milliards par an, soit 10 milliards de francs CFA. et qui vise à améliorer les conditions d'accès au financement, à favoriser l'émergence des jeunes entrepreneurs innovants dans tous les domaines, à contribuer à l'accélération, à la transformation et à l'innovation dans le business et à accroître la création d'emplois par les jeunes. Du côté de l'enseignement supérieur, plusieurs infrastructures doivent sortir de terre d'ici la fin de l'année 2017. Le Conseil marque son accord pour la construction et l'équipement de cités universitaires, ainsi que d'autres infrastructures. Un projet qui doit coûter environ 35 milliards de francs CFA. Il s'agit donc de Ouagade pour 1000 lits, de Kudougou pour 1000 lits, de Dédougou pour 500 lits, de Fadangourma pour 500 lits et de Waïbouya pour 500 lits. En plus des cités, c'est-à-dire des lits, il faut compter des restaurants universitaires de 800 places, un foyer, un centre multimédia, des paillots d'études, des magasins, des parkings, des équipements sportifs à savoir notamment des terrains de football, de basket, de handball et la clôture de ces équipements-là avec des guérites. Dans la même lancée, le Conseil approuve les résultats des travaux pour la construction d'infrastructures sanitaires dans les 13 régions du Burkina. Nous avions déjà, il s'agit de construire dans les 13 régions des médicaux avec antenne chirurgicale. On avait déjà fait un premier lot d'attribution, il est celle du lot 4 qui concerne Yama et Nakanga dans le disque sanitaire de Zorgo et Boulpouré dans le disque sanitaire de Zignaré. Le Conseil des ministres a enfin adopté un décret portant évaluation de la performance des structures de l'administration publique, l'ambition étant d'améliorer l'efficacité des structures publiques, de renforcer la productivité de l'administration et enfin de rationaliser les dépenses de l'État.